Né pour transformer des vies, le révérend Alain-Patrick Tzenguet est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un Père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. Ta foi, c'est être sûr. Crois en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en réveille, qu'est-ce que tu veux ? Et en la santé divine. Tous égaux, guéris ! Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tzengue. L'écoute de la voix de Dieu est tellement importante dans notre vie chrétienne que vous devez savoir comment entendre la voix de Dieu. Vous devez devenir des experts dans l'écoute de la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu, c'est la première problématique. prophétiser, c'est la deuxième problématique. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que vous savez entendre la voix de Dieu que vous saurez prophétiser. Je vais démarrer une série qui se trouve dans mon livre « Comment entendre la voix de Dieu ». Livre que vous êtes censé avoir dans votre bibliothèque. Un livre tellement important que vous devez le lire et le relire. Si vous l'avez lu une fois, ce n'est pas suffisant. Relisez le livre. Est-ce que vous comprenez? Les principes qui sont partagés dans ce livre, j'ai dû lire et relire des enseignements sur comment entendre la voix de Dieu pendant des années pour grandir dans l'écoute de la voix de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? L'écoute de la voix de Dieu est tellement importante dans notre vie chrétienne que vous devez savoir comment entendre la voix de Dieu. Vous devez devenir des experts dans l'écoute de la voix de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Savoir écouter la voix de Dieu vous aidera dans le choix de votre conjoint. Est-ce que vous me suivez? Savoir écouter la voix de Dieu vous permettra et vous amènera à grandir dans votre foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole réma. La parole parlait de Dieu. Ça veut dire que si vous ne savez pas écouter la voix de Dieu, vous ne connaissez pas les méthodes, les voies, les chemins, les canaux par lesquels Dieu passe pour parler à un être humain ou pour vous parler ou pour parler à un chrétien. Vous n'allez pas réussir votre vie chrétienne et vous pouvez même passer à côté de votre destinée. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? Vous me suivez attentivement? C'est l'une des raisons pour lesquelles je reprends cette étude-là. Vous savez, lorsque j'étais jeune, l'une des premières questions que j'ai posées à mes leaders, c'est comment entendre la voix de Dieu? Et je me rappelle qu'il y avait un frère qui était comme un mentor pour moi, qui m'a appris à prêcher, qui m'a appris à diriger des réunions, qui était vraiment là pour moi à mes débuts. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais je t'entends souvent dire, Dieu m'a dit. Je t'entends souvent dire, non, Dieu m'a parlé. Mais comment est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et il m'a donné une réponse qui ne m'a pas beaucoup aidé. Mais plus tard, j'ai compris pourquoi il donnait cette réponse-là, parce que je me suis rendu compte que sa réponse était le signe d'une lacune au milieu du corps de Christ, c'est-à-dire l'enseignement classique sur comment entendre la voix de Dieu. Il m'a dit, je sais me débrouiller à entendre la voix de Dieu, mais je ne peux pas t'enseigner sur comment entendre la voix de Dieu. C'est un véritable problème de ne pas être capable d'enseigner sur comment entendre la voix de Dieu. Parce que c'est l'une des premières choses que vous devez apprendre à vos brebis. Et vous, quand vous venez de vous convertir, vous devez avoir cet enseignement-là, parce que si vous voulez aller loin avec Dieu, c'est important que vous sachiez entendre sa voix. Tout le monde me suit jusqu'à présent? C'était tellement un problème pour Samuel, parce que Samuel, il s'est trompé dans l'écoute de la voix de Dieu. Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 1 et 1 Samuel chapitre 2, on voit Samuel qui entend la voix de Dieu, mais il va vers Élie, OK? Élie, son mentor, Élie, son père spirituel, et Élie, même son père adoptif, parce que Samuel dormait dans la maison de Dieu où Élie s'occupait de lui. Vous êtes toujours avec moi? Et en voyant, en fait, ces lacunes qu'il y avait dans l'enseignement sur l'écoute de la voix de Dieu, dans l'enseignement des prophètes, Samuel est le premier à avoir mis en place une école des prophètes. C'est pour ça que lorsque vous lisez l'histoire de David et de Saül, à un moment donné, quand David va fuir Saül, la Bible dit qu'il va se retrouver avec les fils des prophètes et ils vont prophétiser. L'expression fils des prophètes, c'est tout simplement l'expression qui désigne les élèves prophètes. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ce sont les élèves prophètes. Et Samuel est le premier à avoir mis en place cette école parce que Samuel a compris qu'on peut enseigner à quelqu'un comment entendre la voix de Dieu et comment prophétiser. Là, vous vous rendez compte qu'on a deux problématiques. Entendre la voix de Dieu, c'est la première problématique. Prophétiser, c'est la deuxième problématique. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que vous savez entendre la voix de Dieu que vous saurez prophétiser. Parce que là, maintenant, c'est quelque chose de totalement différent, c'est important. Parce que sa voix prophétisée va demander un niveau de sagesse, un niveau de maturité, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux mauvaises personnes, il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux mauvais moments, et il y a des choses qu'il faut dire d'une certaine façon. Tout le monde me suit ici? Donc, on va vous apprendre comment entendre la voix de Dieu pour votre propre vie, mais il y a tout un cours sur comment prophétiser. There is something, est-ce qu'il y a quelqu'un, there is someone who, qui m'entend là? Yes, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, c'est important, quand j'ai posé cette question-là à celui qui était comme un mentor pour moi, et qu'il m'a donné cette réponse, je me suis dit, j'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, si tu m'apprends comment entendre ta voix, moi, je passerai toute ma vie à l'expliquer aux gens. Vous suivez? Parce qu'en m'enseignant, là, je me suis rendu compte que l'écoute de la voix de Dieu était importante. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que l'écoute de la voix de Dieu est une nourriture pour votre esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que vous ne pouvez pas grandir spirituellement si vous ne savez pas entendre la voix de Dieu. Les chrétiens nains dans les églises, c'est dû au fait qu'ils sont sourds spirituellement. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? C'est extrêmement important de savoir entendre la voix de Dieu. Les enjeux sont importants. Dites, les enjeux sont importants. Vous êtes un homme d'affaires. Entendre la voix de Dieu est important. Est-ce que vous suivez? Parce que Dieu te dira où investir et où ne pas investir. Est-ce que tout le monde me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Ok, il y a une chose que vous devez savoir. Une première chose que vous devez savoir, c'est que l'écoute de la voix de Dieu est une école. Est-ce que vous me suivez? C'est une école. Pourquoi c'est une école? En fait, ce n'est pas, ah mais tiens, tu te lèves un matin et tu dis, je sais entendre la voix de Dieu maintenant. Est-ce que vous suivez? En fait, c'est quelque chose qui va être progressif tout le long de votre vie chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement? Pourquoi? Parce qu'il y a une panoplie, vous comprenez, des canaux par lesquels Dieu passe pour parler à un être humain. Vous me suivez? C'est une école, mais l'enseignant, c'est le Saint-Esprit. Si vous décidez de marcher avec le Saint-Esprit, il va vous expliquer comment reconnaître que c'est lui qui parle et reconnaître que ce n'est pas lui qui parle. Est-ce que vous me suivez attentivement? Parce que vous pouvez avoir beaucoup de voix, vous suivez, votre chair peut vous parler. Très souvent, les chrétiens, quand ils disent Dieu m'a parlé, c'est leur chair qui leur a parlé. Très souvent, c'est ça en fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que beaucoup, en fait, ont laissé dans toute leur vie les émotions s'exprimer. Et beaucoup sont conduits par les émotions. Ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. J'ai entendu des personnes dire, non, quand je ne sens pas quelqu'un, c'est que la personne n'est pas bonne. Et très souvent, moi, connaissant la personne, je dis, mais comment il ne peut pas sentir quelqu'un d'aussi bien? Est-ce que vous suivez ça? Vous me suivez? Après, je me rends compte que c'est un problème d'émotion parfois. Parce qu'il y a des personnes avec qui nous sommes à l'aise et d'autres non. Et c'est une question de tempérament. Ne mettez pas Dieu dedans. Est-ce que vous comprenez? Ne mettez pas Dieu dedans, c'est une question de tempérament. Parce qu'il y a des tempéraments que vous pouvez supporter et d'autres que vous ne pouvez pas supporter. Est-ce que vous comprenez? Mais si d'après 1 Corinthiens 13, vous devez marcher par l'amour, la Bible dit, l'amour supporte tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'impliquez pas Dieu dedans. Il faut juste reconnaître que c'est des tempéraments avec lesquels vous avez du mal. Donc, ne spiritualisez pas la chose en disant, non, moi, le Saint-Esprit me dit que cette personne, c'est une mauvaise personne. Donc, ça ne passe pas entre nous. Si ça ne passe pas, c'est parce que tu as des carences dans l'amour agapé. Tout le monde me suit ici? Vous savez, la difficulté avec mon ministère pastoral, c'est que je suis obligé d'aimer tout le monde et de m'entendre avec tout le monde. Ce qui n'est pas votre cas. Ce qui n'est pas votre cas. Vous n'avez pas d'obligation à l'égard de tout le monde ici, même si la Bible dit ne devait rien à personne, si ce n'est de l'amour. Est-ce que vous suivez? Donc, ça veut dire que vous avez une dette à l'égard de l'humanité, c'est l'amour. Est-ce que vous me suivez? Mais vous pouvez décider tout simplement de rester dans votre GR, de rester dans votre réseau et de parler à vos responsables. Et s'il y a quelqu'un qui ne vous plaît pas dans un autre réseau ou dans un département ou dans l'église, vous pouvez décider de ne pas lui parler. Est-ce que vous suivez? Mais ce n'est pas mon cas, je suis obligé d'aimer tout paroissien qui se dit membre de la CR, aussi terrible soit-il. Tout le monde me suit ici? Si vous me comprenez, dis on te comprend. Est-ce que vous suivez? Donc, c'est une école et c'est important que vous compreniez que c'est une école. Donc, vous n'allez pas devenir expert tout de suite. Ça vous déçoit peut-être, mais si vous comprenez ça, mes chers frères et sœurs, vous allez éviter les erreurs. Est-ce que vous comprenez? Quand vous comprenez que l'écoute, la voix de Dieu est une école, vous serez plus humbles en prophétisant. Vous serez plus humbles en apportant des paroles aux gens. Est-ce que vous comprenez? Vous utiliserez moins souvent l'expression « Dieu m'a dit », mais vous utiliserez l'expression « je crois avoir reçu du Seigneur ». Est-ce que vous me suivez? L'humilité! Parce que vous pouvez faire beaucoup d'erreurs et j'aimerais vous annoncer, vous ferez des erreurs. Ce n'est pas une mauvaise confession, c'est juste une réalité. Pourquoi? C'est comme si je vous disais, vous êtes bébé spirituel et il faut que vous grandissiez. Est-ce que vous suivez? Un bébé est appelé à tomber. Il va tomber, il faut qu'il se relève. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez faire des erreurs, c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, l'écoute de la voix de Dieu est une école. Regardez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est Job qui le dit. Et ça, c'est l'une des difficultés. Regardez, vous prenez Job chapitre 33, verset 14. Job chapitre 33, verset 14. Et ça, c'est la leçon une à retenir. Ça, c'est la leçon une à retenir. Job chapitre 33, verset 14. Est-ce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde? Est-ce que vous voyez ce verset extrêmement important? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est que nous n'y prenons pas garde. On n'y prend pas garde. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas enseigné sur comment reconnaître la voix de Dieu. Ça veut alors dire que Dieu peut te parler. Dieu peut déjà ta voix parler. Le problème, c'est toi qui ne sais pas reconnaître sa voix. Parce que tu n'as pas reçu l'enseignement sur l'écoute de la voix de Dieu. Cet enseignement est tellement important que vous voyez, on a pris le temps de travailler des diapos, parce que certains d'entre vous, vous comprenez en termes d'image. Est-ce que vous suivez? Parce que vous savez, les chrétiens solides, on les forme dans ces choses-là, en fait. Parce qu'un chrétien solide, c'est quelqu'un qui est passionné de Dieu. C'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. L'écoute de la voix de Dieu fera en sorte que votre communion avec Dieu ne soit pas ennuante. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent la prière ennuante? C'est parce qu'ils viennent là, ils sont en face d'un mur, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Après, amen, je m'en vais. Est-ce que vous suivez? Et ils ne prennent pas le temps d'écouter Dieu, en fait. Est-ce que vous comprenez? La prière pour beaucoup de chrétiens, ce n'est pas parler avec Dieu. Pour beaucoup de chrétiens, c'est parler à Dieu. Parce qu'il y a une différence entre parler avec Dieu et parler à Dieu. Quelqu'un me suit ici? Si je parle à ce pupitre, vous suivez, ce pupitre ne me répondra pas. Alors, on dit que je parle au pupitre. Est-ce que vous me suivez? Mais si je parle au frère, le frère me répondra. Alors, on dit je parle avec le frère. Tout le monde me suit ici? La prière est définie comme le fait de parler avec Dieu et non le fait de parler à Dieu. Si vous étiez dans des religions où vous parliez à un Dieu qui ne vous répondait pas, c'est que ce Dieu était mort. Et si on vous dit que Jésus-Christ est vivant, si on vous dit que le Dieu que nous prions est vivant, alors quand vous lui parlez, il doit vous répondre. Et je suis en train de vous dire ce matin que le problème, ce n'est pas la réponse de ce Dieu. Le problème, c'est qu'il parle de plusieurs façons. C'est vous qui devez discerner la voix de Dieu. Et on doit un jour vous expliquer comment entendre sa voix. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Si tu me suis fait comme ça, dis on est avec toi. Et c'est ça que nous allons faire toute la journée d'aujourd'hui. Et le dimanche prochain aussi, c'est ce que nous allons faire. Ça veut alors dire que cet enseignement-là, vous l'écoutez, quand vous rentrerez à la maison, écoutez celui du deuxième, écoutez celui du troisième, écoutez celui du quatrième, écoutez aussi les séries de la semaine prochaine. Est-ce que vous me suivez? Parce que votre survie en dépend. Certains d'entre vous, si on vous dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, vous ne savez même pas. Alors que le plan de Dieu pour votre vie est inscrit depuis avant votre naissance. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi vous ne l'avez pas? Parce que vos oreilles ne sont pas décodées. Vos oreilles ne peuvent pas décrypter la voix de Dieu. Et ce n'est pas que vos oreilles ne peuvent pas entendre, c'est qu'on ne vous a pas enseigné dessus. Amen. Donc c'est important que vous puissiez savoir entendre la voix de Dieu. Amen. Et dans ce passage biblique de Job chapitre 33 verset 14, si vous regardez la suite, le verset 15, le verset 16, Job va décrire les différentes méthodes par lesquelles Dieu passe pour parler à quelqu'un. Bouge tes pieds, ne dors pas s'il te plaît. Ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Oui. Job va parler des différentes méthodes. Et dans cet enseignement, nous allons voir les différentes méthodes. Peut-être pas ce premier culte parce qu'il y a une introduction extrêmement importante que je suis en train de faire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important de ne pas négliger les introductions parce que les introductions préparent votre intellect à recevoir un enseignement consistant. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Est-ce que vous me suivez? C'est pas pour rien que pour manger, il y a l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Est-ce que vous me comprenez? L'entrée pour ouvrir le ventre, le plat de résistance pour remplir le ventre, le dessert pour fermer le ventre. Non, je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Est-ce que vous me suivez? Non, ce n'est pas un hasard. Surtout vous les Africains, ce n'est pas un hasard. Qu'il y ait l'entrée, le plat de résistance. Les Africains, amènent-moi le plat déjà vite. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Les gens qui prennent le poulet au petit-déjeuner. C'est de dont je parle. Le petit-déjeuner, le matin à 9h, c'est le gros poulet avec la chiquang et le bobolo. Est-ce que vous me suivez? Les poulet païens avec une petite bière. Vous êtes toujours là? À quel signe vous les reconnaîtrez? Vous regardez juste leur ventre. Tu sais très bien, quand le monsieur vient dans le métro, tu dis celui-là, c'est un monsieur qui prend le petit-déjeuner, il prend le poulet avec le bobolo, avec une petite bière. Vous êtes toujours là? C'est ça son petit-déjeuner? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que j'aimerais partager quelques petites astuces dites astuces. Des astuces qui m'ont aidé moi à grandir dans l'écoute de la voix de Dieu. Et je peux vous dire que le succès de mon ministère et de ma vie sont basés sur le fait que je sais entendre Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le problème, c'est qu'il faut poser les bases. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils n'ont pas les bases. Et l'une des bases, c'est l'écoute de la voix de Dieu. Et on vous a dit que l'une des bases, c'est la foi. Mais la foi sans savoir entendre la voix de Dieu ne peut pas opérer. Parce que la foi vient de ce qu'on... Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que si vous voulez grandir dans la foi, vous devez savoir comment entendre la voix de Dieu. Parce que la foi est basée sur ce que Dieu vous dit. Vous êtes toujours avec moi là? Est-ce que quelqu'un est là? Si tu es là, on est là. Ok, vous prenez Abba Kouk chapitre 2, du verset 2 au verset 3. Abba Kouk chapitre 2, du verset 2 au verset 3. L'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision. Vous avez une version qui dit, écris la prophétie. Ou en d'autres termes, écris la parole. La parole qui t'est donnée, ok? Grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment. Est-ce que vous me comprenez? C'est vraiment extraordinaire. Un texte qui a été écrit des milliers d'années avant, vous suivez? Mais il y a déjà la vision des tablettes. Grave-la prophétie sur ta tablette, alléluia. Amen, écris-la sur ton téléphone. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement, écris la prophétie. Car c'est une vision, c'est une prophétie, c'est une parole, c'est une promesse, ok? Dont l'échéance est fixée, c'est-à-dire dont l'accomplissement est déjà fixé, ok? Elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée. La chose à retenir ici et l'exercice que vous devez apprendre à faire dans l'écoute de la voix de Dieu, c'est écrire toutes les paroles que vous croyez avoir reçues de Dieu. Regardez, je vais vous dire quelque chose d'extrêmement important pour que vous compreniez. Il y a des gens qui ont dit, si c'est Dieu qui t'a parlé, ce sera inscrit en lettre de feu, tu ne l'oublieras jamais. Ce n'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui vous... L'être humain a une mémoire. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, la mémoire peut être, je ne sais pas si c'est saturée ou limitée, je voulais dire. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Il y a des paroles essentielles que vous allez pouvoir retenir, mais il y a beaucoup que vous ne pourrez pas retenir. Donc, il faut les noter. Est-ce que vous me suivez attentivement? Il faut les... Noter. Et pour ça, regardez, un petit exercice. Moi, ce que je fais, c'est que j'avais trois cahiers. Trois cahiers. Ok? Et je parle toujours de ces trois cahiers. J'avais trois cahiers, ok? Pour grandir dans l'écoute de la voix de Dieu. Je me suis dit, j'étais très méthodique. Je me suis dit, non, je ne veux pas me craquer sur cette question de l'écoute de la voix de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Je dis, non, je veux vraiment entendre la voix de Dieu. Je savais que même pour me marier, il fallait que j'entende la voix de Dieu. Pour démarrer le ministère, amen. Le frère, lui, il est visionnaire. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit pour me marier, il a dit amen. À son âge. C'est bien, mon petit. Hein? C'est bien. Regardez, le premier cahier, vous mettez les paroles que vous croyez avoir reçues de Dieu. Ok? Est-ce que vous voyez bien l'expression croire avoir reçu de Dieu? Est-ce que vous lisez cette expression-là? Orgueilleux! Est-ce que tu lis? Est-ce que vous me suivez? Non, il y a toujours d'orgueilleux dans l'église parfois. Vous suivez? Il vient te donner une parole, le Seigneur m'a dit. Apôtre, le Seigneur m'a parlé. Et quand il te donne la parole, il est complètement à côté de la plaque. Est-ce que vous me suivez? Apôtre, le Seigneur m'a dit que ton père, c'est un chinois et ta mère, une blanche. Et pourquoi je n'ai pas les yeux bridés? Et pourquoi je suis foncé? L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais il faut regarder au cœur. Ok, j'ai un cœur chinois. Vous êtes toujours avec moi, là? Regardez, vous trouvez peut-être cet exemple caricatural, mais parfois des chrétiens, je suis désolé, ils le font avec vous. Quelqu'un un jour est venu, il m'a dit qu'il a entendu une voix. Il a entendu une voix. Lui dire que j'étais ceci, celle-là, ceci, celle-là. À beau lui dire que ça, ce n'est pas moi que tu décris en fait. Je ne suis pas comme ça, parce que je connais ma vie. Est-ce que vous me suivez attentivement? La personne a eu du mal à croire, elle a quitté l'église aujourd'hui, elle est païenne. Est-ce que vous me suivez? On note ce qu'on croit avoir reçu. Et dans ce cahier, vous notez les circonstances durant lesquelles vous les avez reçues. Les circonstances, là, sont importantes. Notez ça, parce que dans l'écoute de la voix de Dieu, c'est important de noter les circonstances, parce que vous allez vous rendre compte à un moment donné que toutes les paroles qui se sont accomplies, vous suivez, il y a eu presque des circonstances similaires. Est-ce que vous me suivez attentivement? Est-ce que vous me suivez? Ou bien, quand Dieu va utiliser un canal d'écoute de la voix divine, ok, il y a des choses et il y a des événements. Est-ce que vous me suivez autour? Vous êtes toujours là? Vous notez, je vous prends un exemple très simple. Je vous prends un exemple très simple. Je me rappelle une fois, j'étais en train d'étudier les mathématiques, ok? J'étais en classe de première et j'étais en train d'étudier. Et pendant que j'étudiais, tout à coup, j'ai ressenti une onction à ce niveau. J'ai senti comme un feu à ce niveau. Et des paroles ont commencé à monter. Et j'ai pris un stylo. Et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire plus, j'écrivais plus, les paroles montaient. Et j'étais en train d'écrire le réveil que mon groupe de jeunes, le groupe de jeunes dans lequel j'étais à Libreville, allait vivre. J'ai commencé à écrire des choses incroyables que le groupe de jeunes n'avait jamais vues, que l'église même n'avait jamais vues. J'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai rempli près de deux, trois pages des paroles. Est-ce que vous comprenez? Et à côté, j'ai mis, j'étais en train d'étudier les mathématiques. Il était telle heure, tel jour et j'étais assis sur ma table. Est-ce que vous suivez? Ou assis sur mon bureau, pas sur la table parce que sinon c'est compliqué. Assis sur le bureau. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous comprenez? Regardez, vous savez, les grands revivalistes, comment on a réussi à jauger l'intensité de leur relation avec Dieu? Parce que quand ils sont morts, on a vu leur agenda personnel, on a vu leur, on appelle ça comment, leur journal personnel et leur journal intime en fait. Est-ce que vous comprenez? Et là, on a vu des expériences qu'ils vivaient, qu'ils n'avaient jamais même partagées aux gens. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là si tu es là fait comme ceci. Deuxième cahier, c'est le cahier où vous notez toutes les expériences spirituelles que vous vivez. Est-ce que vous suivez? Toutes les expériences spirituelles avec Dieu, les réponses aux prières et l'accomplissement des paroles reçues. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes toujours là? Une expérience spirituelle, on était en train de prier, et tout à coup, l'onction est descendu sur moi, je suis tombé. Et c'est comme s'il y avait une charge électrique sur moi. Tout à coup, j'ai vu Jésus, il m'a dit, veux-tu me servir? Il était vêtu comme ceci, comme cela, il y avait ça, ça, ça. Et puis, j'entendais de loin les chantes qui chantaient, tous les rois devant ta face. Est-ce que vous me suivez? Ou bien, j'étais en train de prier, et tout à coup, j'ai senti mon corps commencer à me piquer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Et tout à coup, j'ai senti cela, et j'ai entendu ça. Est-ce que vous me suivez? Ou j'ai vu ça. Ok? Ou bien, une action est descendue sur moi, et tout à coup, mon responsable m'a appelé, et il m'a dit des choses exactement, ça correspondait exactement aux questions que j'avais posées à Dieu précédemment. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous suivez ça? Le problème, c'est que les feignants ne vont pas faire ça. Est-ce que vous me suivez? Ils ne feront pas ça. Mais si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas évoluer. Vous n'allez pas progresser. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au grand live. Le succès n'est pas loin de vous. Il est juste en dehors de votre zone de confort. Donc, vous devez, mes chers frères et soeurs, sortir de votre zone de confort si vous voulez progresser. Vous suivez ça? Et je suis en train de vous dire que ça, c'est ce qui m'a fait avancer dans l'écoute de la voix de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Ok. Le troisième cahier, ce sont les notes relatives aux prédications entendues. Pourquoi? Parce que Dieu peut vous parler pendant une prédication. Noter les choses pendant la prédication, bien aimé, c'est extraordinaire. Déjà, un, ça nous permet de relire à la maison et donc d'assimiler la doctrine. Il y a beaucoup de choses que vous n'allez jamais assimiler si vous ne les avez pas notées. Et si vous ne les avez pas notées, vous ne pourrez pas les mémoriser à la maison. Et si vous ne les mémorisez pas à la maison, vous ne pourrez pas les réenseigner. Beaucoup d'entre vous, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas parce que vous ne les avez jamais mémorisées. Vous ne les avez jamais mémorisées parce que vous n'avez pas pris le temps de les noter. Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est quoi l'avantage aussi avec le fait de noter les prédications? C'est que parfois, au-dessus d'une prédication, tu peux recevoir une autre prédication. Et c'est tellement important dans un ministère où chacun d'entre nous est censé donner quelque chose à quelqu'un après avoir reçu de son responsable. Quelqu'un me suit ici? C'est important dans notre ministère où tout est organisé pour que celui qui est influencé puisse aussi lui influencer. Quelqu'un me comprend ici? Parfois, pendant que je suis en train de prêcher, je prêche, je prêche, je prêche, tu n'as, tu n'as, tu n'as, mais tout à coup, le Saint-Esprit a profondi. Est-ce que vous suivez? Il te dit autre chose. Il a profondi ce que j'ai dit. Et là, papa, 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 tu écris. Est-ce que vous suivez? Ça aussi, ça fait partie de l'écoute, la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est important que vous compreniez que le fait que vous soyez assis là à m'écouter, il s'agit là d'un exercice spirituel. Pourquoi? Parce que vous disposez votre esprit à capter des paroles qui sont libérées. Et quand vous le faites, ça veut alors dire que votre esprit travaille. Et si votre esprit travaille, alors il va commencer à grandir. La particularité de l'esprit, c'est quoi? C'est que quand tu utilises un organe de l'esprit, l'esprit va se développer parce que tu utilises cet organe. C'est pour ça que le parler en langue est important. Et quand tu parles en langue, ça développe ta vue spirituelle, ça développe tes oreilles spirituelles. Quand tu parles en langue, ça développe tes sens spirituels. Pourquoi? C'est le parler, mais les yeux sont développés. Parce que c'est la particularité de l'esprit. Quand tu utilises un organe et tu l'exerces, tous les autres organes se mettent en éveil. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ou bien c'est fictif pour vous? C'est pour ça qu'on vous demande de parler en langue. C'est pour ça que Dieu nous a donné cette langue-là. Parce qu'on peut démarrer l'exercice spirituel avec cette langue-là et arrêter l'exercice spirituel. Est-ce que vous comprenez? Et le fait que vous soyez assis là, c'est pour ça que pendant que vous écoutez une prédication, beaucoup d'entre vous, vous avez des rémas qui concernent vos propres vies en fait. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est un exercice spirituel. Donc si vous prenez le temps de noter, vous allez grandir spirituellement. Dites, je vais grandir spirituellement. Vous êtes toujours là? Et est-ce que tu es là, fais comme ceci? Si tu es là, je suis là. Si tu es là, je suis là bien même. Si tu es là, je dis continue, apôtre. Ok. Je vais résumer. La méthode des trois cahiers, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est comprendre pourquoi une parole de Dieu ou qui était censée venir de Dieu ne s'est pas accomplie. Pourquoi? Parce que c'est noté dans le cahier. Vous avez noté le 25 janvier. Ou bien vous avez noté, par exemple, le 2 février 2023, tu vas rencontrer quelqu'un. Cette personne-là va, c'est ici, c'est là et tu notes. Et le 2 février, tu ne rencontres personne, même pas une mouche. Vous êtes toujours là? Après le 2 février, vous allez regarder cette parole-là. Et vous allez noter à côté, ok, que la parole ne s'est pas accomplie. Mais comme juste à côté, il y a les circonstances, ok, dans lesquelles vous avez reçu cette parole. Parce que les circonstances peuvent conditionner la qualité de la réception. Vous souviendrez? Ce n'est pas tous les endroits où le téléphone peut capter. Il y a des endroits où il n'y a pas le réseau. Non, je ne sais pas si vous me suivez. C'est ça le but des circonstances. Vous savez que dans cette circonstance, c'est-à-dire dans cet endroit-là, je ne peux pas capter. J'ai cru capter, mais je n'ai pas capté. Tu ne te remettras plus dans ces conditions-là. Vous me comprenez attentivement? Vous êtes toujours là. Regardez, la majorité de ce que je suis en train de vous dire, ça paraît encore fictif parce que vous n'avez pas vécu ça. Mais quand vous allez le vivre, vous allez vous rappeler. Mes paroles vont sonner dans votre tête. Vous allez dire, ah oui, c'est pour ça que l'apôtre avait dit ça. Un jour, l'apôtre avait dit ceci. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez attentivement? C'est pour ça qu'il faut entendre ça. OK? OK? L'objectif des trois cahiers aussi, c'est de détecter les voix les plus sûres par lesquelles Dieu nous parle. OK? L'autre chose à retenir, c'est qu'écrire ces prophéties personnelles permet de les éprouver dans le temps. OK? Et une prophétie qui s'accomplit sans que l'on ne sache dans quelles circonstances on l'a reçue, nous fait perdre une leçon extrêmement importante. Extremely important. Dieu m'a beaucoup parlé, généralement quand j'étais assis là, en train d'écouter la prédication. Et j'ai compris que le fait d'être là assis et d'écouter, de disposer mon esprit, c'était une discipline spirituelle qui favorisait la captation de la voix de Dieu. J'ai compris en fait qu'un des endroits où on capte bien la voix de Dieu, c'est à l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Et j'ai compris aussi qu'il y a des endroits où le réseau n'est pas bon. J'ai compris que dans un endroit où il y a beaucoup de critiques et de murmures, le réseau n'est pas bon. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il y a la confusion. Il peut y avoir la confusion là. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Le but de Dieu, c'est la maturité. Parce que discerner ce qui vient de lui avec ce qui ne vient pas de lui, c'est un des critères de la maturité. Tout le monde me suit ici? Pourquoi Elie le sacrificateur a su discerner que c'était Dieu qui était en train de parler à Samuel? Parce qu'il était mature. Mature dans sa spiritualité, mature dans son ministère, vous comprenez? Et mature même dans la vie. Pourquoi Samuel n'a pas su discerner? Parce qu'il était immature dans sa spiritualité et immature même physiquement. Donc c'est une question de maturité ici. Veux-tu grandir spirituellement? Tu dois apprendre à discerner la voix de Dieu. Les chrétiens qui sont immatures, c'est ceux qui ne savent pas entendre la voix de Dieu. Dieu peut parler même sous la forme d'un tonnerre. Ils ne sauront pas reconnaître. Le Saint-Esprit peut passer là avec un gros chapeau rouge. Ils ne sauront pas reconnaître le Saint-Esprit. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Oui. 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 Il y a des valeurs alors que l'écoute de la voix de Dieu, que l'école de l'écoute de la voix de Dieu va développer. reconnaître que l'écoute de la voix de Dieu est une école, qu'on ne devient pas expert tout de suite, et que même après des années d'écoute, on peut encore se tromper. Vous suivez? Après des années, le taux d'erreur est seulement diminué. Est-ce que vous me suivez? Mais il n'est pas inexistant. Vous savez pourquoi? À cause de notre chair. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous prophétisons en partie. Tout le monde me suit ici? Je dis bien, même après des expériences et des années de vie chrétienne, le taux d'erreur est juste réduit. Mais il n'est pas inexistant. C'est l'une des raisons pour lesquelles, peu importe celui qui vient me donner une parole, vous suivez ça? Même si c'est le plus grand prophète de l'univers intergalactique, vous me suivez attentivement, s'il me dit des choses qui ne sont pas en accord avec la destinée de Dieu pour ma vie, peu importe le niveau de son prophétisme, je refuse cette parole. C'est tout. Vous êtes toujours là? Ou il vient me dire des choses qui ne sont pas en accord avec les Écritures, je suis désolé, je ne vais jamais accepter ça. Est-ce que vous me suivez? Alors, ça travaille quoi? Quand vous comprenez ça, ça travaille l'humilité. Et l'humilité est importante pour prophétiser. L'humilité est importante pour apporter les paroles du Seigneur aux gens. Parce que beaucoup d'entre vous, vous voulez entendre la voix de Dieu, au lieu de vous focaliser d'abord sur votre vie spirituelle, vous voulez entendre la voix de Dieu pour donner les numéros de téléphone des gens. Vous suivez? Vous voulez entendre la voix de Dieu pour vous balader dans les hôtels, comme font certains prophètes dans l'esprit, se balader dans l'hôtel, et ils voient les gens nus qui sont en train de faire les choses. Je suis désolé. Dieu n'est pas un tourneur de films porno. Vous me suivez attentivement? Vous savez, à un moment donné, quand vous avez développé votre esprit, vous pouvez voir ce que vous voulez voir, parce que votre esprit est développé. Et de la même façon qu'avec les yeux naturels, il y a des choses que tu ne dois pas voir. Avec tes yeux spirituels, il y a des choses aussi que tu ne dois pas voir. Non, je redis, parce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Je suis en train de dire qu'à un moment donné, quand vous avez développé votre esprit, vous suivez, vous pouvez avoir accès à des choses. C'est maintenant la sagesse, l'intelligence et la parole qui te dira, non, ne va pas là-bas. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Ce n'est pas parce que quelqu'un a vu dans l'esprit que c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Comment les sorciers voient dans l'esprit? Comment les occultistes voient dans l'esprit? Comment ils font? Est-ce que Dieu permet cela? Non! C'est important de comprendre que dans notre spiritualité, il y a un moment, mes chères frères et soeurs, où ton esprit est tellement développé, vous me suivez, où tes yeux spirituels deviennent comme tes yeux naturels. Et c'est maintenant la sagesse que la parole de Dieu te donne qui t'interdit d'aller à certains endroits ou pas. Il y a un prophète très connu, vous suivez, il dit ceci, il dit, j'ai la possibilité de voir les numéros qui viendront au loto. Il dit, mais le Saint-Esprit m'a dit, le jour où tu fais ça, j'étiole ton onction. Le Saint-Esprit lui a dit, tu ne fais pas ça. Le jour où tu le fais, j'étiole ton onction. Je bloque ton onction. Vous me suivez attentivement? Pourquoi le Saint-Esprit, vous comprenez, lui a dit ça? Parce que notre Dieu, c'est le Dieu du processus. Est-ce que vous comprenez? Il y a des leçons qu'il veut vous apprendre dans le processus d'enrichissement. Des leçons que vous n'apprendrez jamais lorsque vous gagnez systématiquement au loto. Et renseignez-vous toutes les personnes qui ont gagné au loto brusquement comme ça. Ils ont tout perdu. Parce qu'ils n'ont pas connu le processus de tous ces millions-là. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours avec moi? Si tu es avec moi, dis on est avec toi. L'écoute de la voix de Dieu va travailler donc l'humilité. Ça va travailler l'obéissance. OK? Parce qu'écouter la voix de Dieu, c'est important, mais il faut obéir. OK? L'obéissance va faire appel au côté action. OK? L'obéissance fait appel au côté action. C'est important que vous compreniez la différence entre l'obéissance et la soumission. L'obéissance, c'est le côté action. La soumission, c'est le côté attitude. Quelqu'un me comprend ici? C'est l'attitude. C'est pour ça que tu peux être obéissant, mais pas soumis. Et tu peux être soumis et pas obéissant. C'est pour ça que la Bible nous demande d'être obéissant et soumis. Si vous êtes docile et obéissant, si vous êtes soumis et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Je vais vous prendre un exemple très simple pour que vous compreniez la différence entre l'obéissance et la soumission. On te demande de laver la vaisselle. Tu comprends? Tu obéis, mais tu grondes, mais tu grondes, tu murmures. Ok? Cet homme-là, il me prend pour un esclave. Ici, là, mauvaise attitude. La Bible dit que tu ne dois pas servir Dieu avec des murmures. C'est pour ça que beaucoup servent Dieu, ils ne sont pas bénis, parce que les murmures vont bloquer la bénédiction quand tu sers Dieu. Et le problème de murmures se trouve où? Ça ne se trouve pas au niveau de l'obéissance. Ça se trouve au niveau de la soumission, au niveau de l'attitude. Vous avez aussi d'autres personnes, va faire la vaisselle. Oui, papa. Oui, papa. Mais il reste là, il est toujours dans son lit. Vous comprenez? Va faire la vaisselle. Il est toujours là. Il veut faire la vaisselle, mais il a du mal à obéir parce qu'il est paresseux. Et il n'est pas obéissant. Est-ce que vous me suivez? Il a peut-être un bon cœur, il a peut-être une bonne attitude, mais il a des défauts qu'il faut qu'il travaille pour être obéissant. Quelqu'un me suit ici? Il doit sortir de sa zone de confort. Si quelqu'un était béni, il se lève et il acclame le Seigneur. Je déclare que mes oreilles spirituelles s'ouvrent afin d'entendre distinctement la voix de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que la voix de Dieu est claire dans mon esprit. Je sais reconnaître les différentes méthodes, les différents moyens par lesquels Dieu passe pour me parler. Je déclare que toute tentative du diable de m'égarer a déjà échoué au nom de Jésus. Je déclare que je reste fixé sur Jésus et sur sa parole. Amen, Amen et Amen. L'homme a trois dimensions et nous allons le voir tout à l'heure. Et la dimension dans laquelle Dieu nous parle, c'est la dimension la plus profonde. Celle par laquelle nous avons été créés à son image. Vous savez, c'est important de comprendre que Jésus s'est appelé le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas dit je suis l'un des chemins. Jésus a dit je suis le chemin. Jésus a dit je suis la vérité. qu'il est un peu clair et il neudia. Elle est là